Je m'appelle Hiroya Makiyama et je suis membre de la délégation de la diète japonaise. Je suis membre de la Chambre des conseillers du Parti démocratique constitutionnel du Japon. La pandémie entraîne des énormes pertes humaines et sanitaires ainsi que des pertes socio-économiques. En ce qui concerne les dommages causés par cette pandémie, la première chose à garder à l'esprit est que, bien que le variant du coronavirus soit effectivement un virus inconnu, il n'a pas provoqué de nouveaux problèmes. Au contraire, les faiblesses et les distorsions qui étaient laitantes dans chaque pays et société sont devenues visibles et apparents, sous la pression de cette pandémie. Les problèmes liés au genre, aux inégalités et à l'inefficacité de la question administrative sont des exemples typiques. Mais si l'on regarde les choses sous un angle différent, tous ces problèmes sont des questions auxquelles nous devions faire face tout ou tard. Nous devions saisir cette occasion alors que la conscience concernant ces problèmes et le sentiment de crise se répandant dans la société pour procéder à des réformes sociales drastiques en soulevant de manière proactive ces questions à la diète. Deuxièmement, la situation actuelle est similaire à celle de l'époque qui a vu débuter la Grande Dépression et qui s'est poussé vite jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Face à une dépression d'un niveau, jamais attendre au parvent le système international de coopération, c'est effondre les pays passant à l'économie par bloc et donnant leur priorité à leur propre pays. Les parlements de chaque pays étaient impuissants face à la politique intérieure menée par le pouvoir exécutif. Aujourd'hui encore, nous pouvons observer cette tendance à donner la priorité à son propre pays, comme dans la bataille pour les vaccins. Nous devons être sur la même ligne concernant l'importance de la coopération en temps de prise. Les parlements de chaque pays devraient travailler main dans la main pour soutenir fermement le mouvement vers une coopération internationale. Merci beaucoup pour votre attention.